Décidément, la Belgique séduit de plus en plus les Français, en particulier les plus fortunés. Après le patron de LVMH, Bernard Arnault, qui a demandé la double nationalité, voilà que Gérard Depardieu vient de s'offrir une maison de 800 000 euros, située à 2 km de la frontière, dans le village de Nechin, sur la commune d'Estaing-Puis. L'acteur aurait été séduit par la région. Il nous a dit qu'il cherchait à quitter la ville, le milieu urbain, plutôt trouver quelque chose de plus bucolique et champêtre. Je ne suis non plus ni naïf ni distrait et je me doute aussi qu'il y a des raisons fiscales qui ont guidé son choix. La taxe de 75% sur les hauts revenus mis en place par François Hollande aurait-elle poussé l'acteur à s'exiler pour profiter d'une fiscalité plus avantageuse ? Gérard Depardieu n'a pas encore expliqué son choix, qui a été largement commenté en France, y compris par le Premier ministre. Ceux qui s'exilent à l'étranger, ce n'est pas ceux qui ont peur de devenir pauvres. C'est parce qu'ils voudraient devenir encore plus riches. Et je vais vous dire quelque chose. Si on veut résoudre les problèmes de la pauvreté et des inégalités sociales, il faut faire des choix politiques. L'installation de Gérard Depardieu en Belgique vient compléter une longue liste d'exilés fiscaux. Un député socialiste a proposé que ceux-ci soient déchus de leur nationalité s'ils ne payent pas d'impôts en France. Ça c'est bien. Amen, merci.